Générique ... Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la télévision catholique. A la une de cette édition, l'association des cartes catholiques de Côte d'Ivoire a organisé une conférence sur le thème de la gestion de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui s'est tenue à l'église Saint-Jacques-des-de-Plateau le 116 octobre 2022 a permis de mieux comprendre la crise sanitaire actuelle et de répondre aux préoccupations des participants. Les détails dans un instant. Qui reportera les talons d'or de Yénéga, récompense suprême du FESPACO, le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou cette année. Verdict après la projection des 17 films sélectionnés pour la compétition officielle. La paroisse Saint-Jacques-des-de-Plateau dans la commune de Cocody a abrité une conférence sur le thème la gestion de la COVID-19 en Côte d'Ivoire le samedi 16 octobre 2021. Cette rencontre organisée par l'association des cartes catholiques de Côte d'Ivoire a permis aux panélistes, médecins et experts de la santé d'exposer sur la pandémie. Reportage Brice Agosso, Roselyne Mobio. L'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, ACCCI, a organisé une conférence sur le thème la gestion de la COVID-19 en Côte d'Ivoire le samedi 16 octobre 2021 à l'espace Cardinal Iago de la paroisse Saint-Jacques-des-de-Plateau dans la commune de Cocody. Cette initiative de l'ACCCI a vu la participation des panélistes de renom, à savoir le docteur Edith Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le professeur Serge Éoulier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au sud de Trècheville. Le docteur Ambroise Hanné, chef du programme urgence au bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire. Josette Dédot, au programme élargi de vaccination. Et le père Améléji, directeur exécutif national de la santé au niveau de la conférence épiscopale. La conférence dirigée par Madame Kouadjo a démarré par une prière dite par le père Augustin Obrou, curé de la paroisse Saint-Jacques-des-de-Plateau. Pour l'Association des cadres catholiques, ce cadre d'échange et de partage avait pour objectif de mieux faire connaître la maladie à coronavirus et montrer comment lutter contre cette pandémie. Les spécialistes ont saisi cette opportunité pour présenter l'impact, la gestion et les conséquences de la COVID en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avant même que la COVID-19 ne soit identifiée dans notre pays, dès l'instant où le gouvernement a appris qu'en Huyen, en Chine, il y avait cette épidémie, avant qu'elle devienne pandémique, déjà le plan de riposte des grandes épidémies, vous rappelez d'Ebola a été redynamisé, a été renforcé. Les organes de gestion, de suivi, de coordination ont été mis en place. Il y a un comité d'éveil qui est présidé par le ministre de la Santé, à laquelle appartient le professeur Oli, qui est là, il va me l'expliquer. Ensuite, il y avait un comité de suivi au niveau de la primature, jusqu'au comité national de sécurité où le président lui-même y préside. Au niveau départemental et régional, il y a des membrements de ce comité-là. Et le gouvernement a mis en place un plan de riposte qui avait deux volets, un volet économique et social et un volet sanitaire. Selon le père Amélédi, directeur exécutif national de santé au niveau de la conférence épiscopale, l'Église n'est pas restée en marge de la gestion de la pandémie. Comme vous l'avez constaté chaque jour, l'Église n'est pas restée loin de cette maladie. L'Église a eu une gestion pragmatique et responsable au cœur de cette pandémie. Et la première action que l'Église a menée, c'était de soutenir l'appel de l'État à prendre conscience de l'impact de cette pathologie dans la vie, la vie des chrétiens. Et donc, il y a eu la conférence, ça a fait un appel officiel, invitant tous les chrétiens catholiques à s'inscrire dans la politique de lutte contre cette pandémie, cette maladie. Et donc, je vais en parler. Et l'Église allait loin. Dès le départ, il y a eu une, je dirais, une manque de connaissances et c'était général. On n'avait pas la donnée claire sur cette nouvelle maladie. Et donc, la première action initiale de l'Église, c'était de soutenir toute action de l'État dans cette lutte. Et après, l'Église a modifié de manière pragmatique, n'est-ce pas, les activités de l'Église. Et nous avons constaté, il y a eu des fermetures, il y a eu la réouverture, il y a eu des indications et tout cela. Et aujourd'hui, l'Église catholique avec les leaders religieuses, leurs leaders religieux soutiennent, soutiennent ensemble la sensibilisation. La rencontre a été une aubaine pour les participants de poser les questions nécessaires afin de mieux comprendre la crise sanitaire de la COVID-19. L'État demande aux populations de se vacciner. Qu'en est-il de cet appel par rapport à l'Église? Qu'est-ce que l'Église dit par rapport à cela? L'Église a pris acte de ces fausses rumeurs, de cette désinformation et a réagi en invitant le peuple de Dieu à se faire vacciner et à montrer le bien du vaccin. Il n'a rien à voir avec les vérités publiques qui sont citées pour justifier le refus au vaccin. Je pense que le pape, lui-même de manière officielle, s'est fait vacciner et à la suite de sa vaccination a invité les prêtres, les chrétiens à accepter le vaccin. Des propos ont été recueillis à la fin de l'événement. Nous avons été heureux et fiers de participer à ce panel de ce matin parce que le sujet est d'importance. J'ai interpellé une participante qui semblait dire oui mais on en fait un peu trop alors que d'autres maladies sont là. Je lui ai répondu que justement, elle par exemple n'a jamais participé à une organisation contre une autre maladie comme le paludisme. C'est la preuve que la Covid est une question d'importance. La pandémie du siècle, ça a bloqué toutes les activités et à tous les niveaux, au plan moral, spirituel, économique et autres. Et on dit tellement de choses qu'on voulait voir les spécialistes pour qu'ils nous en parlent davantage et mieux. Dans la lutte contre la Covid, au travers des différents dispositifs dont on a parlé, l'élément de la vaccination qui est l'élément principal de la prévention a toute son importance. Ce n'est pas une chose dont il faut avoir peur. Il ne faut pas se laisser abattre ou dominer par toutes les théories complotistes, toutes les théories de fin du monde, etc. Non, ça n'a rien à voir ni avec la science ni avec la vérité de l'Église. Le vaccin, il est venu pour pouvoir aider le monde à pouvoir éviter au maximum des pertes de vie humaines. Il est là pour ne pas que les gens aient à être affaiblis ou retardés par la maladie. Donc, il faut y adhérer. La formation est une bonne chose. Les réseaux sociaux peuvent dire des choses, mais il faut venir à la source de l'information, ne serait-ce que pour avoir deux sons de cloche. Je pense qu'en le faisant, l'ACC de la paroisse Saint-Jacques a bien fait de nous mettre au même niveau. Maintenant, à vous de choisir s'il faut vacciner ou pas, mais dans tous les cas, il faut vivre. Didier Drogba, légenda du football, a été nommé ce lundi 18 octobre 2021, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé. Le footballeur ivoirien aidera l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de leurs exercices physiques et autres modes de visser et à faire connaître la valeur du sport, en particulier auprès des jeunes. Le sport est populaire dans le monde entier et constitue l'un des nombreux moyens d'être actif et d'améliorer sa santé. Pour cela, tout le monde doit y avoir accès, pouvoir jouer et s'amuser à tout âge et à tous les niveaux. La promotion du sport pour tous est une recommandation de la politique centrale du plan d'action mondial de l'OMS sur l'activité physique 2018-2030. Le Burkina Faso a fait preuve de résilience malgré la menace d'Yadis et la crise sanitaire. Le plus grand rendez-vous du 7e art du continent a débuté le dimanche 17 octobre 2021 au palais des sports de Ouaga 2000 dans la capitale du Burkina Faso. Le climat d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, c'est le thème choisi pour cette édition dont le lancement a été donné par le président Rochmark-Christian Caboret. La 20e édition du marché international du cinéma et de la télévision africaine, basée au siège du FESPACO, permet de mettre en relation commerciale des porteurs de projets ou d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de rester fidèle à la télévision catholique de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !